Bonjour les amis, je vais vous montrer un échauffement Un échauffement qui est important de faire avant toute activité physique C'est important, ça vous permet d'augmenter votre métabolisme De mettre votre corps en condition de travail D'échauffer vos articulations Et d'avoir des échanges gazeux à l'intérieur de votre corps Optimum Ça vous permet de bien oxygéner vos articulations et vos muscles Ok, on va faire tout simplement avec un bâton Premier mouvement Vous allez juste chercher à lever A lever les bras, sans chercher à partir loin derrière Si je vais trop loin derrière, j'ai mon dos qui part en arrière Et je force sur mes lombaires Et là, je ne dois pas Donc c'est juste chercher à lever Sans forcer, sans à-coups Très léger, avec une respiration adaptée Soit vous soufflez en montant ou en descendant Pas d'importance Et on va continuer encore un petit peu Allez, c'est parti Donc vous devez bien garder les genoux légèrement fléchis Les fessiers légèrement contractés Votre ventre rentré Et vous devez garder cette position Pour empêcher votre corps de bouger dans tous les sens Ensuite, vous allez garder les bras levés bien au-dessus de la tête Si vous pouvez, à condition de ne pas partir en arrière toujours En regardant les bras tendus, vous allez faire des petits cercles Pourquoi des petits cercles ? Parce que vous devez sentir le mouvement dans vos articulations Dans les épaules C'est pour ça que je fais juste des petits cercles Le reste du corps ne bouge pas Si je me mets de profil Le reste du corps ne bouge pas ou presque pas Et vous allez tourner dans l'autre sens Allez, dans l'autre sens, toujours des petits cercles En cherchant à pousser le bâton Toujours vers le haut Pour pouvoir bien sentir dans les articulations des épaules Et ensuite, on va augmenter la taille des cercles Là, bien sûr, le reste du corps risque de bouger un petit peu Et là, on est plus dans du musculaire Et moins dans l'articulaire Et on peut aller chercher loin derrière Et bien devant ou pas Vous ne pouvez surtout pas forcer dans le mouvement Si je force, je vais partir dans tous les sens Et ça, ça ne sera pas bon Là, vous n'avez pas d'échauffement Vous risquez juste de vous faire mal Allez, encore deux cercles dans ce sens Et ensuite, je vais me mettre de profil pour le reste Vous allez mettre le bâton contre les cuisses Et là, je vais tout simplement pousser les fesses en arrière Pour faire glisser le bâton le long des cuisses Pour l'avoir sous les genoux Et je remonte Là, c'est le bassin qui part en arrière Et qui revient en avant pour redresser Je finis bien mon mouvement Je ne reste pas légèrement clinique sur l'avant Je mets bien droit à chaque fois En arrière et en avant Ce n'est pas un mouvement difficile Mais plus technique que compliqué Allez, je pousse bien les fesses en arrière Mon poids de corps doit être sur les trois quarts arrière des pieds Je ne dois pas avoir mon poids sur l'avant des pieds Allez, je pars en arrière et je reviens Ok, je vais garder la position avec le buste incliné en avant Je baisse mes omoplates J'écarte un peu mes bras si j'ai besoin Et je vais chercher à lever les bras Sans bouger le reste du corps Pas de pression au niveau des orteils Et je lève Là, vous avez un bon travail de dos Qui se fait en même temps Lombaire, dos, arrière de cuisse, fessie Et là, je lève et je reviens Je lève et je reviens Et là, je peux souffler en levant Allez, encore deux comme ça Encore une fois Et je reviens pour reprendre le mouvement Je fais glisser le bâton sur les cuisses Allez, encore trois Encore deux Encore un Et là, je vais écarter un petit peu plus mes pieds Et je vais passer en flexion sur les cuisses En levant les bras d'eau Et là, je monte Voilà Pareil, au niveau de la flexion Je pousse mes fesses en arrière J'appuie sur mes trois quarts arrière des pieds Pas de pression au niveau des orteils Allez, je n'oublie pas de respirer Pas comme moi en ce moment Je fais un apnée Donc, n'oublie pas de respirer Allez, encore Quatre fois Encore deux fois Encore une fois Je reviens Et je reprends le mouvement Avec les bras tendus Allez, je repasse au-dessus de la tête Je fixe mon dos Je fixe mon bassin Et je respire Encore une fois Plus facile à dire qu'à faire Allez, encore deux fois comme ça Et on reprend des petits cercles Là, vous devez sentir Votre corps chauffé Surtout si vous êtes en plein soleil comme moi Et dans l'autre sens Toujours pareil, les bras tendus On est dans les épaules Pas sur le côté musculaire Mais le côté articulaire Et on reprend sur le côté musculaire Allez, là je peux accélérer un petit peu Je contrôle toujours mon corps J'essaye de le contrôler Et dans l'autre sens Et ensuite, nous allons passer Allez, fente A des fentes arrière Ok, vous gardez les bras Bien au-dessus de la tête surtout Et là, je passe en fente arrière Je fais un pas en arrière Je plie ma jambe de derrière Et je remonte en appuyant sur le talon du pied Qui se trouve devant Et j'alterne droite et gauche Pas de pression sur mes orteils La pression est sur mon talon Et je remonte bien droit Et encore Allez Et j'alterne Hop Droite et gauche En prenant bien Le temps de plier ma jambe derrière Il faut bien le préparer A des éventuels mouvements Que je peux faire Juste après Allez, encore Je brosse un peu les yeux Quand je regarde la caméra Désolé, mais c'est le soleil C'est une bonne chose Allez, encore Allez, encore deux tiers de côté Bien, parfait Et là, je peux relâcher le bâton Voici un petit échauffement Vous voyez, mais moi là J'ai le cœur qui monte Après cette petite accélération Après ce petit échauffement On peut attaquer presque toutes Les activités physiques Si vous mettez des activités Avec des poèmes Juste derrière ça Montez tout doucement En charge Ne montez pas d'un coup En charge C'est important Allez, à très bientôt Prenez soin de votre santé Ciao, ciao Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo